Outre le grand crosse de peau aujourd'hui mesdames et messieurs il y avait un autre événement d'ampleur c'est Nathalie de Souterre qui est ici avec moi et eh bien qui a monté la dernière réunion de sa très très grande carrière avec en plus une victoire à la clé et oui elle s'est effectué ses sorties Nathalie de Souterre. Nathalie tout d'abord ma première question pouvez-vous expliquer nous expliquer pourquoi vous avez décidé d'arrêter bah c'est pas aujourd'hui c'est pas un coup de tête c'est ça fait déjà un an que j'avais prévu d'arrêter je voulais arrêter à 40 ans et j'étais pas prête alors j'ai prolongé j'ai fait toute cette année j'ai eu des bons moments j'ai pris des coups aussi physiquement je commence à vraiment avoir du mal à encaisser maintenant j'ai 41 ans et un meeting et donc j'avais décidé de faire un dernier meeting parce que c'est vraiment un hippodrome que j'adore pas toute l'année je travaille dur sur les chevaux pour préparer les courses de l'hiver donc il fallait aller jusqu'au bout je me suis accrochée aujourd'hui aujourd'hui j'avais quatre bonnes cartouches dans une réunion magnifique donc j'en ai profité pour que ce soit ma dernière et je pense que c'est pour le coup la sortie réussie aussi. Parlons un petit peu du cheminement de cette journée puisque on rappelle j'ai dit en prélude vous avez gagné le Antoine de Palamini avec Athéna Dulhuie pour l'entraînement de François Nicole ensuite vous n'êtes pas passé loin de la victoire avec Beaugosse et entraîné par Patrice Quinton deux hommes qui ont eu énormément d'importance dans votre carrière et je pense que c'est un peu l'occasion de remercier toutes les personnes aussi qui vous ont soutenu tout au long de votre carrière. Tout à fait mais en fait je veux remercier tout le monde tous ceux qui m'ont soutenu mais c'est difficile de donner des noms parce que j'aurais trop peur d'en oublier et voilà c'est bien sûr grâce à eux on n'y arrive pas tout seul dans ce métier et voilà les chevaux qu'on m'a confiés comme comme aujourd'hui la jument de François Nicole ça m'a c'était une journée particulière je vais pas dire qu'il y avait de la pression mais voilà j'avais j'avais annoncé que j'arrêtais et tout et d'entrée d'avoir gagné la liste avec la jument ça m'a mis bien ça m'a détendu j'ai vécu une journée extraordinaire grâce à elle. Voir vos collègues de vestiaire tous les gens qui vous ont soutenu depuis tant d'années maintenant vous faire une haie d'honneur quand vous avez descendu pour revenir ici dans le rond de présentation montée cette dernière course qu'est ce qui vous est passé par la tête à ce moment là ? Je trouvais bizarre qu'on attendait que moi alors je me suis dit mince je suis en retard et puis non mais en fait je suis un peu naïf de ne pas me douter qu'on allait faire ça mais ça m'a beaucoup touché j'ai été émue j'ai eu des larmes et je ouais c'est un grand moment c'est j'ai vu des personnes que je m'attendais pas à voir aujourd'hui qui ont fait le déplacement rien que pour venir m'encourager pour ma pour ma dernière sortie donc je suis vraiment touchée j'ai pas d'autres mots et votre carrière se termine avec combien de victoires alors au total et ben bonne question on arrondi exactement ouais je suis pas très loin des 700 en tout en comptant le plat et l'obstacle on le sait vous êtes une grande passionnée pas par les courses mais le cheval de manière générale expliquez nous un petit peu d'où et comment vous est venue cette passion bah moi dès toute petite effectivement je suis passionné par le cheval les courses je suis issu d'une famille où mon grand-père maison mon père tout le monde a été jockey donc bah j'ai ma passion du cheval qui s'est qui s'est amplifié à travers les courses en voyant ma famille et en venant régulièrement le dimanche avec mon grand-père on venait au pont long encourager mes oncles et donc toute petite j'ai baigné dedans et puis bah je voulais faire comme eux je voulais faire l'obstacle parce que c'était des jockeys d'obstacle et c'est comme ça que j'en suis venue là parmi je sais que chaque victoire est belle surtout avec vous et quels ont été peut-être quelques grands grands moments de votre carrière s'il fallait en détacher quelques-uns quel serait-il bah je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment le jour pour dire que j'ai été vraiment fière de moi quand j'ai gagné mes deux grands cross de peau c'est voilà c'est une course mythique on le voit encore aujourd'hui le public que ça emmène et puis la difficulté quoi c'est malheureusement aujourd'hui encore on a vu que même assis partant le plus dur c'est d'aller au bout et de pas tomber donc voilà je retiens ça et puis bien sûr les grandes courses à hauteuil et à peau et voilà tout est beau c'est un ensemble et je sais pas trop quoi dire en fait aujourd'hui parce que c'est trop de choses en même temps et si je vous pose la question et demain alors on vous s'est passionné d'élevage on moi je sais que vous avez quelques juments notamment avec des éleveurs comme jacques crousillac monsieur bouisson une jument déjà qu'ils m'aventure vendu le truc donc c'est bien mais on vous a vu aussi la semaine dernière à la porte ouverte du hara du mazet chez mathieu taleux est-ce qu'éventuellement une vous lancer dans l'élevage enfin vraiment plein corps et plein pot ça vous plairait alors c'est pour l'instant ça m'a pas du tout traversé moi en fait j'ai sympathisé avec beaucoup de gens et j'aime les chevaux donc on me propose des choses comme ça ça me ça me permet de les voir déjà de voir des chevaux et notamment ma jument qui est là bas avec sa progéniture et puis bien sûr c'est des portes qui peuvent s'ouvrir mais pour l'instant dans l'immédiat c'est faire un break et me reposer bien me soigner et puis je pense que voilà voyager voyager bien sûr mais je pense que j'ai des contacts avec des gens j'ai vraiment des amis qui vont pas me laisser de côté au contraire et ça peut m'ouvrir des portes tout à fait en tout cas nathalie déjà je vous dis bravo pour toute votre carrière et un immense merci pour toutes les émotions partagées année après année pour nous tous à fancir qui avons grandi avec vous on va dire ce qui est ça a été vraiment un grand plaisir de vous voir sur les champs de course un grand merci puis je pense à très bientôt parce que dans les champs de course dans le sud est il y en a beaucoup et je pense qu'on va se revoir je vais devenir supporter mais merci à vous c'est un grand moment